Je vous invite à la prière. Seigneur, bénis notre lecture et notre écoute. Bénis nos paroles. Bénis tes serviteurs. Seigneur, pour qu'ils annoncent fidèlement ce que tu veux pour nous. Nous te cherchons, Seigneur, à travers les témoignages anciens de ceux qui ont cru avant nous, de ceux qui t'ont décrit avant nous, de ceux qui ont voulu dire comment tu habitais leur vie. Tous ceux qui ont vécu des guerres et dont on parle dans la Bible, tous ceux qui ont travaillé à la paix, tous ceux qui ont cru en ta justice pour faire venir la paix. Nous sommes en communion avec eux ce matin et nous te demandons d'être nous aussi à l'écoute de ces paroles de paix que tu nous adresses. Amen. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Comment prêcher en temps de guerre ? Pour méditer sur ce temps de culte de ce matin, j'ai lu diverses prédications de beaucoup de pasteurs qui prêchaient pendant cette période. Je me suis demandé comment ils avaient fait pour encourager tous ceux qui étaient là dans leur église, tous ceux qui leur écrivaient aussi du front. Comment faire devant toutes ces familles où les hommes étaient décimés les uns après les autres ? Dans cette chaire, ici même, ou encore au Temple de l'Étoile ou au Temple du Foyer de l'Âme, des pasteurs ont prêché durant quatre ans, en cherchant chaque fois à rendre compréhensible ce qui arrivait à leur pays, à leurs paroissiens, et aussi à le rendre compréhensible à leur foi à eux. Le pasteur John Viennot, dont nous avons lu ce texte tout à l'heure, raconte dans sa prédication du 1er décembre 1918, ce qu'il avait vécu durant la semaine sainte de la même année. C'était le jour du Vendredi Saint. Les obus de la pièce à longue portée tombaient à intervalles réguliers sur Paris. Au moment de monter en chair, l'un de vous m'apporta la nouvelle de la catastrophe de l'église Saint-Gervais. Il était pâle encore de l'affreuse vision qu'il avait entrevue. Pour écarter sinon le danger de rupture du vitrage de cette salle, au moins pour écarter tout danger, nous nous pressâmes dans la sacristie autour du nom du crucifié. Il craignait en fait que la verrière extraordinaire du foyer de l'âme ne leur tombe dessus. Ainsi, sous les bombardements, les pasteurs tentaient de prononcer des paroles d'encouragement, si bénéfiques pour tenir au milieu du combat, comme ces paroles du pasteur Henri Monnier, qui dans un élan d'espérance disait le 1er janvier 1915, « Après avoir pris contact avec Dieu à l'heure de la grande angoisse, les âmes ne consentiront plus à laisser se relâcher un contact, d'où elles auront retiré tant de force, une si complète maîtrise d'elles-mêmes, un si surnaturel apaisement. Et elles aimeront celui qui leur aura si intensément révélé son amour. Voici, je fais toute chose nouvelle, annonçait-il en chair. » Cela nous paraît tout à coup étrange et très idéaliste de montrer que toute chose peut être nouvelle, de dire cela, de l'affirmer dans une enchère, alors que la guerre fait rage autour et que les morts n'en finissent plus de se compter par milliers. Mais il faut imaginer alors la liesse qui s'est emparée des Français le jour où enfin les combats cessèrent. Le pasteur Wilfred Monod raconte « Et soudain, dans la grise lumière d'une matinée de novembre, un premier coup de canon révéla au monde sa délivrance. Instantanément, des drapeaux se précipitèrent aux fenêtres. J'entendis des cris de joie, des applaudissements et aussi les sanglots convulsifs qui m'étreignaient la gorge. L'inénérable et glorieux signal éclatant sourdement dans les cieux attentifs a marqué un triomphe patiemment préparé d'âge en âge. À travers les siècles, une manifestation de l'Esprit du Serviteur de l'Éternel, le surnaturel jusque-boutiste, celui qui ne connaîtra jamais ni lassitude ni découragement, jusqu'à ce qu'il ait établi sur la terre la justice. Magnifique cri de joie de ce pasteur qui se remémorait ce qu'avait été cette délivrance. Le pasteur John Vienno, lui, décrit le silence à l'inverse du bonheur indicible qui se fit plutôt sur les lignes de combat lors du cessez-le-feu de onze heures. En effet, à onze heures du matin, le même jour comme par magie, le feu s'arrêta sur les lignes immenses et un silence impressionnant succéda au bruit formidable des engins meurtriers. Et ce fut alors, dans le cœur de milliers et de milliers d'hommes, un sentiment nouveau, écrasant et subi, celui d'une merveilleuse délivrance. En un clin d'œil, tous les hommes qui, une minute avant, n'étaient pas sûrs de vivre encore l'heure suivante, étaient rendus à l'espérance, à la vie. Mais comment parler d'une guerre quand on a comme ministère celui de prêcher l'amour de Dieu ? Comment concilier la fraternité de tous les hommes avec la lutte pour sa nation ? Dans sa prédication après la victoire, Wilfred Monod avoue, en lisant le décalogue du haut de la chaire évangélique, les pasteurs n'éprouveront plus un rapide vertige devant ce commandement « tu ne tueras pas ». En effet, cette loi éthique devait diviser le cœur des prédicateurs d'alors. Comment pouvait-il prêcher ce commandement « tu ne tueras pas » sans risquer d'ajouter à la tragédie d'être parti au front, celle d'être des pêcheurs ? Comment prêcher en effet ce commandement ? Comment vouloir absolument empêcher toute mort alors que tant de soldats étaient obligés d'aller au front et de tuer ? Dans sa prophétie, le prophète Miché annonce un temps où la justice de Dieu s'accomplira, une justice pour tous les peuples, une situation qui rendra la guerre inutile, puisque Dieu arbitrera les conflits entre les peuples et leur rendra justice. Plus besoin d'armes de guerre, on les fondera pour en faire des outils agricoles afin de travailler à la subsistance des peuples. Déjà à l'époque de Miché, la guerre fait rage, et dans les livres bibliques, elle fait rage un peu partout, si vous regardez bien. Il semble que rien ne puisse empêcher les hommes de trouver des raisons de se faire la guerre périodiquement. Même après avoir entendu les dix commandements, cela ne les empêche pas de continuer à convoiter ce qui est à leurs voisins et à vouloir tuer leurs ennemis. Le pasteur Wilfred Monod disait en chair après la victoire, politiquement nous entrons dans une ère nouvelle, celle de la solidarité internationale, plus de guerre. Socialement, nous entrons dans une ère nouvelle, celle de la fraternité nationale, plus de misère. Ce souhait d'une victoire morale, comme il l'appelait lui-même, succédant à la victoire militaire, ne s'est pas accompli. En 1939, les vaincus d'alors, humiliés par le traité de Versailles et ceux qui s'en étaient suivis, repartaient en guerre sous le commandement d'un homme d'une férocité sans égale. La morale semble bien incapable d'empêcher les conflits armés. Et même le pacifiste Wilfred Monod ne condamnait plus le combat armé dès lors qu'il voyait qu'il fallait bien que son pays se défende contre l'agresseur voisin. Il ne suffit malheureusement pas de décréter la paix pour qu'elle existe, alors qu'il est plus simple de provoquer la guerre, rapidement. La paix que décrivent les pasteurs dans leurs prédications semble être venue d'un coup, par simple décret, par miracle, disent-ils. Mais elle a mis beaucoup de temps à se réaliser, ce temps se comptait en vie humaine. Le journal Le Daily News avait fait un calcul terrifiant pour parler du nombre des victimes de la grande guerre. Si tous les morts de la guerre pouvaient se relever et défiler devant nous quatre par quatre, il faudrait jour et nuit, six années complètes pour voir passer cette procession monstrueuse. Et si derrière les morts pouvaient défiler tous les mutilés, les blessés, les aveugles, les muets, cinquante années ne suffiraient pas à les voir passer. Voilà le prix de la paix. Il ne suffit donc pas d'avoir de grands principes comme tu ne tueras pas. Même si le principe est bon, même s'il faut le vouloir, le répéter, l'encourager sans cesse, la Bible nous montre la première que cela n'empêche nullement la guerre et la destruction de l'homme par l'homme. Il est parfois nécessaire d'entrer en guerre pour défendre sa liberté, pour défendre son pays ou un pays ami. Alors quand le prophète Miché espère qu'un jour les peuples suivront les commandements de Dieu, que la justice de Dieu s'établira sur cette terre, on comprend que c'est un souhait, mais en attendant que le grand arbitre divin rende la justice, il faut avoir recours à la défense par la force malheureusement souvent, et peut-être trouver d'autres voies encore. Notre problème aujourd'hui, dans cette commémoration, est de nous souvenir de cette immense perte humaine que fut la Première Guerre mondiale, mais aussi de nous poser la question « Qu'est-ce qui peut garantir une paix durable entre les États ? » En regardant l'histoire de mon pays, je m'interroge « Qu'est-ce qui peut garantir cette paix durable ? » Nous sommes dans une période où nous parlons beaucoup de crises économiques et de crises politiques. Les États eux-mêmes semblent se déliter. Partout en Europe, des sursauts que nous appelons populistes prônent le repli des États sur eux-mêmes, la fermeture des frontières et le protectionnisme économique. Et quand on cherche un bouc émissaire en ce moment, l'Europe est toujours la responsable toute désignée. Cette belle construction qu'il a fallu tant de temps à construire. Cette situation a de quoi nous inquiéter. Car est-il envisageable de vivre longtemps en paix avec des voisins qui ne voudraient plus de contact avec nous ? Depuis Richelieu, on s'accorde à penser que la diplomatie permanente est la seule solution pour garantir la paix entre les États. Et même avec elle, cela ne suffit pas souvent. Et pourtant, même des chefs d'État qui se rendent cette semaine au Forum mondial pour la paix parlent de s'extraire des grands accords mondiaux qui étaient jusque-là reconnus par tous comme la base de discussion et l'impréalable à toute négociation entre les États sans violence. Sous prétexte de crise économique, de mouvements migratoires accrus de ces dernières années parce que d'autres font la guerre ailleurs, les peuples d'États européens ont d'abord réclamé la reconnaissance de leur identité, craignant pour elles sans doute, allant jusqu'à vouloir se définir selon une seule religion originaire. Puis ils ont réclamé le pouvoir de se définir selon une morale et des principes niant toute liberté individuelle, revenant sur des droits acquis, comme le droit de disposer de son corps, comme on l'entend, par exemple le droit à l'avortement qui est remis en cause dans beaucoup d'États en Europe. Et tous posent comme solution politique tous ces États qui ont pris ce chemin, ils posent comme solution politique possible à la crise économique qu'ils connaissent, celle de la fermeture de leurs frontières, celle de la fermeture commerciale. Mais que deviendront-ils s'ils sont fermés à leurs voisins, sinon des ennemis ? Et que deviendra la crise économique en Europe si les échanges entre États disparaissent ? La plus longue période de paix qu'ait vécue le royaume d'Israël, si vous relisez la Bible, est celle de la royauté de Salomon. Et ce n'est pas un hasard si ce roi fut aussi un extraordinaire commerçant avec tous les États environnants et un infatigable diplomate. Pour empêcher la guerre, ce roi développa des échanges commerciaux, culturels, intellectuels, avec tous ses voisins jadis ennemis. Il semble que seules ces relations d'échange et de confiance puissent empêcher durablement la guerre, car ils rendent les États interdépendants entre eux, les forçant à s'entendre et à se connaître. Cet équilibre nécessite que chacun abandonne un peu de ses certitudes identitaires, si tant est qu'elle ne puisse jamais être sincère, pour se laisser transformer par les autres, comme un tissu vivant qui se change au gré des influences qu'il subit au contact d'autres tissus vivants. Il est impossible de vivre seul. Il semble bien que, pour respecter le principe « tu ne tueras pas », il faille d'abord respecter l'existence de celui qui partage la terre avec nous, le connaître et échanger avec lui. Empêcher la guerre, c'est vouloir construire sans relâche la paix. Je voudrais maintenant m'adresser aux enfants qui sont ici, ce matin, avec nous, et dont nous avons la responsabilité de leur formation spirituelle et religieuse, et qui sont ceux pour qui nous devons choisir de construire avec nos voisins des relations de paix. Les enfants, vous êtes tous de petits européens. Vous avez peut-être déjà dans votre famille des personnes qui sont nées ailleurs qu'en France, j'imagine, et même dans d'autres pays que les pays européens. Vous êtes, par votre culture protestante, doublement européen, parce que les protestants ont toujours eu besoin de beaucoup de voyages en Europe, soit pour se réfugier quand on n'acceptait pas leur religion en France, soit pour échanger de nouvelles idées avec des gens qui voulaient changer le monde dans lequel ils vivaient. Vous parlez sans doute déjà, pour ceux qui ont déjà l'âge de le faire, une langue étrangère, en plus de votre langue maternelle. Peut-être l'allemand, l'espagnol, l'anglais. Aujourd'hui, nous faisons mémoire les enfants d'une guerre qui nous a opposés à des voisins directs, puisqu'il s'agissait des Allemands. Vous avez déposé, il y a quelques instants, une fleur blanche devant la plaque où sont notés les noms des soldats connus de l'oratoire, et mort à la guerre pour que notre pays puisse continuer à être libre. Souvenez-vous toujours de ce geste que vous avez fait ce matin. Et quand vous grandirez, souvenez-vous que si l'on entretient la haine et le mépris envers son voisin, on risque un jour la guerre. Il faut donc construire la paix chaque jour par des relations et des échanges avec les autres, nos voisins, ceux qui vivent dans d'autres pays, qui ont une autre langue, une autre culture que nous, mais qui ont la même valeur aux yeux de Dieu. Si vous tissez des liens d'amitié avec ceux que vous rencontrerez, ici et ailleurs, vous vivrez en paix avec eux. Que le Seigneur nous inspire toute intention de construire la paix dans nos vies. Amen. Amen. Sous-titrage FR ? Amen. 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 Amen.